Musique Prions pour l'Église. C'était le vendredi 5, 2005. Le cardinal Joseph Raxinger, qui allait bientôt devenir pape, prononça des paroles sans équivoque. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'Église ? Même chez eux qui, par les sacerdoces, devraient lui appartenir complètement. Et lorsque devenu le pape Benoît XVI à Fatima, le 11 mai 2010, répondant à des journalistes qui l'interrogeaient sur le message de la Vierge, il déclara. La souffrance de l'Église lui vient de l'intérieur, de ce péché qui se trouve dans l'Église même. On l'a toujours su, mais aujourd'hui nous le constatons d'une manière vraiment terrifiante. La plus grande persécution de l'Église ne vient pas de ses ennemis extérieurs, elle vient du péché qui est dans l'Église. Comme cardinal et comme pape, Benoît XVI a voulu ainsi rappeler qu'il y a dans l'Église des hommes qui ne sont pas de l'Église, qui ne lui appartiennent pas vraiment et qui, plus que quiconque, travaillent à sa destruction. Les méchants et les hypocrites qui sont dans l'Église, disait saint Augustin dans des Civitas de Dei, formeront un jour la majorité de ce membre, selon la prophétie de saint Paul dans la seconde pître aux Thessaloniciens. Nous, un groupe d'amis catholiques, tant laïcs et consacrés, voulons donc prier avec tous ceux qui veulent se joindre à nous, aussi près que possible de la tombe de Saint-Pierre, où les papes, à quelques exceptions près, ont toujours voulu résider, en demandant à Dieu qu'il ne fasse pas sa grâce. Que cessent les scandales sexuels et économiques qui défigurent le visage de l'Église, et que les clercs impliqués dans ces scandales ne soient pas promus à des postes de commandement, mais, au contraire, qu'ils soient écartés et invités à faire pénitence. Que les depositum fidei, dont personne dans l'Église de Christ, pas même le pontife suprême, n'aient le maître, ni soient adultérés. Que les familles religieuses, les évêques, les prêtres fidèles au Christ et à l'Église ne soient plus inquiétés par des commissaires, persécutés, écartés sans motif d'accusation concret et vérifiés, pour la seule raison de leur attachement à la foi de toujours. Que la hiérarchie ecclésiastique, cessant de chercher les applaudissements du monde, soit courageuse et audacieuse dans la prédication de l'Évangile, aussi difficile que cela puisse être, et que soient donnés comme exemple aux fidèles les saints de l'Église, et non ceux qui l'ont divisée et déchirée jadis, comme les moines Marti Luther, ou ceux qui combattent aujourd'hui la vie en soutenant l'avortement, la libéralisation de la drogue, l'éuthanasie. Que la priorité de ceux qui dirigent l'Église soit de proclamer la foi en Jésus-Christ au vert, laissant à César ce qui est à César, et évitant de s'improviser sociologues, politologues, climatologues et logues en toutes choses. Que les hommes d'Église ne cessent de proclamer les principes non négociables, en particulier la défense de la vie et de la famille, sans s'abaisser à des compromis, sinon en parole, du moins dans le fait, avec la culture de mort et l'idéologie du genre. Que l'amour pour la création ne soit plus confondue avec l'écologie païenne et panthéiste, ni la miséricorde de Dieu avec le relativisme moral et l'indifférentisme religieux. Que soient entendus les cris de l'Église d'Afrique, cardinal John Onayekan, cardinal Robert Sarra, cardinal Francis Arinze. Que l'Occident ne trompe pas nos jeunes avec des faux mythes, et c'est lui des Églises de l'Europe de l'Est, répétant avec Jean-Paul II, dans Mémoire et Identité, que la patrie est une mère pour chacun, d'une manière tout à fait réelle, et que la défense de sa propre identité n'a rien à voir avec le nationalisme ou autre aberration. Que les catholiques chinois, comme l'a dénoncé à plusieurs reprises le cardinal Zen Zekiun, ne soient pas sacrifiés à la dictature communiste au nom d'impossibles et un juste accord, et qu'enfin les chrétiens persécutés dans le monde, qui affrontent la torture et la mort pour les Christs, n'aient plus à entendre leurs pasteurs dire qu'Allah et Jésus-Christ sont en même Dieu.